Bonjour à tous, parlons cash du mois de février, une demi-heure pour poser toutes vos questions à nos spécialistes et à notre invité spécial ce mois-ci. En l'occurrence, il s'agit de Serge Trigano, le fondateur de Mama Shelter, qui nous racontera cette belle aventure et qui nous donnera ses conseils pour investir dans l'immobilier. Auparavant, on aura vu le palmarès des fonds heureux, fonds euro et heureux également, en tout cas pour les investisseurs, que nous présentera Vincent Kutkovitz. Mais on commence tout de suite par la première partie. On retrouve Jonathan Lévy et l'actualité des marchés financiers. – Jonathan, bonjour. – Bonjour Thomas. – Donc vous êtes le président de Bienprévoir.fr et comme chaque mois maintenant, vous nous faites un petit tour d'horizon des actualités financières avec bien sûr ce fameux QE, quantitative easing, lancé par Mario Draghi, le président de la BCE. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cet assouplissement monétaire ? – D'abord qu'il était inévitable. Nous, ça fait des mois et des mois qu'on en parle dans cette émission. – Il nous a écoutés. – Il a fini par nous écouter, c'est une bonne chose. Pourquoi c'est inévitable ? Parce qu'on regarde beaucoup l'inflation et ça fait plus de deux ans et demi, presque trois ans, qu'on voit l'inflation chuter inexorablement de mois en mois. Et ça, c'est dramatique. Fin décembre, fin 2014, elle est tombée en territoire négatif. Donc on est tombé en déflation. En janvier, elle a même accéléré la déflation. On est à moins 0,6. Sa situation économique catastrophique pour la zone euro. La BCE devait lutter contre cette situation catastrophique. – En quoi va consister donc cette politique dite de QE, de QE, comme disent les Américains, quantitative easing ? – Alors je vous laisse dire ce gros mot vous-même. On parle d'assouplissement monétaire en bon français. Ça consiste à faire ce qu'ont fait les autres banques centrales, la Fed, la Banque centrale du Royaume-Uni, la Banque centrale du Japon. Ça consiste à racheter des dettes souveraines. Ce qu'avait toujours refusé de faire la BCE, de faire les Allemands. On va racheter des dettes souveraines. On va racheter les obligations émises par les États eux-mêmes. – On les rachète auprès de qui ? Auprès des banques, principalement ? – C'est principalement des institutions financières, des banques, des compétences d'assurance aussi, des fonds de pension qui détiennent de la dette souveraine. – Et qu'est-ce qu'on espère par ce biais provoquer ? – On espère provoquer plusieurs choses. D'abord, un choc de confiance, en fait, puisque la BCE est là, agit. Ça rassure tout le monde. Ensuite, on espère d'abord faire baisser les taux d'intérêt. Et on le voit, en fait, les taux d'intérêt ont baissé drastiquement sur les dettes souveraines. – Donc ça a vraiment des conséquences sur les marchés financiers. Ce n'est pas neutre, en fait. Ce n'est pas juste un jeu entre grands banquiers centraux et petits banquiers locaux. Non, il y a des conséquences pour monsieur et madame tout le monde. – Les entreprises, via les marchés financiers ou les ménages ? – Oui. Alors d'abord, au niveau de la dette des États, donc, pour monsieur et madame tout le monde, que vous êtes, que je suis… – Tous les contribuables. – Tous les contribuables, donc. Parce qu'on fait un effort sur la dette des États. On fait baisser le taux des emprunts d'État. Ça permet de faire moins d'efforts budgétaires pour les États. Comme tous les États de la zone euro sont très endettés, ça déjà, ça permet très important. Ne serait-ce que pour ça, ça vaut le coup de faire un quantitative easing. Après, vous avez parlé, effectivement, d'impact sur les taux d'emprunt des entreprises et des particuliers. Alors là, ça dépend dans quel pays nous sommes, dans la zone euro. En France, on en a parlé la dernière fois, ça n'a pas forcément un impact majeur sur le taux des entreprises. On ne voit pas une baisse aussi marquée sur le taux des crédits aux entreprises ou le taux des crédits aux ménages. – Ça va peut-être venir, non ? Il est peut-être un peu tôt ? – Il est peut-être un peu tôt, mais on a vu encore récemment, la semaine dernière, Christian Noyer, je vous l'annonce, Thomas, ça va faire plaisir. – Le gouverneur de la Banque de France. – Christian Noyer écoute notre émission, il nous regarde attentivement. – Ah, aussi ? – Lui aussi, parce qu'il a repris nos arguments que nous avions développés le mois précédent. Il a tapé du poing sur la table, il a fait un coup de gueule dans le challenge de la semaine dernière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il regrette qu'il n'ait pas été suivi sur la baisse du taux du livret A par le gouvernement. Et on l'a dit, c'est ça qui bloque en fait l'économie française, ça qui empêche en fait qu'il y ait une courroie de transmission de la BCE à l'économie française. Ça, c'est pour la France. Mais en dehors de la France, dans le reste de la zone euro, en Espagne, en Italie, dans les autres pays, en fait, ça marche mieux, les taux baissent plus en fait, les taux des États ont beaucoup baissé, ils étaient plus élevés et ils convergent vers ceux de la France, donc ils en profitent plus. Et ça a un impact aussi sur les entreprises. – Et puis il y a une conséquence globale aussi pour la zone euro, c'est la baisse du cours de la devise, l'euro. – Alors ça, c'est l'effet secondaire qui est très favorable. On n'ose pas dire que c'est l'objectif de la BCE, l'objectif c'est de faire baisser l'inflation, mais on sent bien que ça fait plaisir à tout le monde que l'euro baisse. En réalité, c'est une aberration que l'euro a été aussi élevé pendant des années. Un euro à 1,40$ pendant des années, c'est une aberration économique qui a coûté très cher en emploi à l'ensemble de la zone euro. Et on a laissé faire cette situation, on a laissé faire la Fed, la politique monétaire accommodante n'a pas eu de contrepartie en Europe. Les économistes disaient, mais c'est parce que finalement, vous savez que la zone euro exporte beaucoup en fait, elle exporte plus qu'elle n'importe, elle est en excédent commercial. Et c'est ça qui explique que l'euro est fort structurellement. – Aussi, aussi. – Mais ça, ce n'est pas si vrai que ça, parce que l'année dernière, en 2014, l'excédent commercial a augmenté. Et pour autant, vous avez vu en 2014 comme moi, que le taux de l'euro, le cours de l'euro a nettement baissé, il a baissé de près de 20% par rapport au plus haut de 2014. C'est bien que c'est les politiques monétaires qui ont plus d'impact que cet excédent commercial en fait. – C'est une autre conséquence, indirecte, mais sur les marchés actions. – On l'a vu, un joli mois de janvier, un mois encore presque. – Un joli mois de janvier, ça c'est le choc de confiance dont je parlais, qui font progresser tous les actifs risqués, puisque les actifs sans risque, eux, sont devenus plus chers, les taux baissent, les obligations au moins, les moins rentables. – On va se mettre sur plus de risques, on achète des actions. – Donc on accepte de prendre plus de risques, et ça c'est bien pour tout le monde, que les investisseurs acceptent de prendre plus de risques, c'est bien pour l'économie, c'est ça ce choc de confiance dont on a besoin. Mais par contre, il faut quand même rajouter un autre élément, c'est toujours difficile de déterminer réellement la cause des évolutions qu'on peut observer. Il y a clairement un effet BCE, mais au même moment, malgré tout, dans la zone euro, on observe une amélioration économique. La Commission européenne, la semaine dernière, a revu à la hausse ses estimations de croissance pour l'année 2015. On passe de 1 à 1,3. On était à 0,8 de croissance en 2014, on serait à 1,3 en 2015. – Ce n'est pas encore… – Ce n'est pas encore les États-Unis, ce n'est pas encore 2,5. – Mais c'est mieux, ça va dans le bon sens. – Ça va dans le bon sens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une revue à la hausse. Jusqu'à présent, les revues étaient plutôt orientées à la baisse. – Alors, les impacts de ce QE, de cet assouplissement monétaire sur les produits financiers, si on les passe rapidement dans l'ordre ? – Alors, d'abord, les six caves monétaires, les six caves monétaires ne rapportent plus rien. La BCE fait tout pour que les taux à court terme ne rapportent rien. Donc, six caves monétaires, comptes à terme. Les comptes à terme, en général, c'est du court terme. Ça ne rapporte pratiquement plus rien. On est largement en dessous de 1% pour les comptes à terme. Pour les six caves monétaires, on est vraiment à 0%. – Bon, mais c'est le but aussi, c'est de décourager finalement l'épargne pour la mettre au travail. – Tout à fait, c'est le but de la BCE, c'est d'investir dans ce qui sera productif. – Alors, les autres classements, qu'est-ce qu'on observe finalement ? – Alors, sur le livret A, ça, c'est un taux qui est réglementé, donc pas d'impact du marché. Il y a la discussion que j'ai évoquée entre Noyer et le gouvernement français. On peut espérer donc qu'il y ait une baisse du taux du livret A. La prochaine révision a lieu en mai. Probablement que le livret A va baisser cette fois-ci parce qu'il est complètement hors marché. – Oui, déconnecté. – Déconnecté du marché. Et ça, c'est un impact négatif sur l'économie. – Autre impact ensuite qui est très, très fort, c'est sur les SCPI, les civils de placement immobilier. – On en a déjà parlé dans le cadre de cette émission. Qu'est-ce qui se passe là ? – Alors, les SCPI, les rendements ont un petit peu baissé en fait. Ce que nous disent les grands acteurs, les grands gestionnaires de fonds de SCPI, c'est qu'ils constatent que l'environnement de taux étant orienté à la baisse, l'environnement global en fait, il y a un impact sur les rendements observés sur les investissements qu'ils réalisent. Mais ce qu'on constate, c'est que cette baisse est beaucoup moins marquée que sur l'OAT. L'OAT a baissé de 2,5% au cours de l'année 2014 sur 18 mois. Sur les SCPI, on parle de quelques points de base de baisse, de 10, 20, maximum 20 points de base de baisse. On serait au-dessus de 5% encore sur les mois à venir pour les SCPI. Ce qui nous fait dire en fait qu'en relatif aujourd'hui, les SCPI constituent réellement un véhicule d'investissement très intéressant pour les clients. C'est des produits qui sont sans garantie en capital, contrairement à d'autres produits financiers, donc plus risqués. Il y a ce qu'on appelle une prime de risque. La prime de risque, c'est le fait qu'ils rémunèrent plus qu'un produit avec une garantie en capital. Et la prime de risque n'a jamais été aussi importante qu'elle l'est aujourd'hui. C'est pour ça que ça nous fait dire que c'est aujourd'hui que c'est intéressant d'aller sur les SCPI. Assurance vie rapidement. Alors, assurance vie rapidement, vous savez que je suis bien préparé, en fait, on distingue trois types de fonds euros. On va en parler juste après. Oui, Vincent va revenir dessus. Les fonds euros classiques, qui investissent principalement en obligations d'État, c'est eux qui sont les plus pénalisés en fait par le quantitative easing de la BCE. Ils ont déjà baissé, on va le voir. Et probablement, d'après nos calculs, ils vont encore baisser sur 2015 et 2016, inexorablement, parce que toutes les obligations qu'ils achètent sont à des taux plus bas que ce qu'ils se servent aujourd'hui. Il y a moins de rendement, absolument. Les fonds en euros vitaminés, donc ça, c'est les fonds en euros qui investissent une part en actions. Cela, comme on l'a vu, les actions profitent en fait du quantitative easing, donc il y aura un impact positif sur les fonds en euros vitaminés. Je parle là des mois à venir, je ne parle pas du passé. Et puis enfin, les fonds en euros immobiliers, on voit qu'ils sont peu impactés par le quantitative easing, donc les rendements pourraient être maintenus au même niveau dans les mois à venir. Et puis le dernier type de placement en actions pures. Et là, les actions pures, on l'a vu en fait, les actions pures sont… Elles en profitent pour l'instant. Elles profitent pour l'instant beaucoup du quantitative easing et du regain de croissance qu'on observe dans la zone euro. Dernière question, Jonathan. On a vu ce bras de fer se mettre en place entre la Grèce qui veut renégocier et ses partenaires européens. Est-ce que ça, ça peut avoir un impact sur les épargnants français ? Non, je ne crois pas en fait. Là, effectivement, il y a des négociations qui se mettent en place, qui sont vraiment d'ordre politique. Il y a trois ans en fait, en 2012, lorsqu'il y avait eu une restructuration de la dette, c'était surtout la dette qui était détenue par les privés. Ça a déjà eu lieu. On a annulé déjà 100 milliards d'euros, je le rappelle. Et là, il y a eu un impact en fait pour les épargnants français. Ils l'ont peu vu, mais malgré tout, parce qu'il y avait beaucoup d'assurance-vie qui détenaient de la dette grecque. Et donc, ils avaient impacté les rendements, étaient impactés un petit peu à la baisse à cause des pertes qu'il y a eu sur la dette grecque. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, même s'il y avait une restructuration, les épargnants français ne seraient pas impactés par une restructuration éventuelle de la dette grecque. Merci beaucoup, Jonathan, pour toutes ces explications. On se retrouve le mois prochain. À bientôt. Avec plaisir. Deuxième partie de Parlons Cash. On va s'intéresser aux fonds en euros avec… Peut-être pour commencer, on va revenir, Vincent, bonjour. Bonjour, Thomas. À quelques basiques. C'est quoi un fonds en euros ? Parce que c'est vrai qu'on en entend parler tout le temps et ce n'est pas forcément un vocabulaire avec lequel on est tous très… Très à l'aise. On va réexpliquer ça. En fait, généralement, on parle d'assurance-vie. Mais en fait, 80% des gens, lorsqu'ils parlent d'assurance-vie, ils ne savent pas qu'ils parlent du fonds en euros. Le fonds en euros, c'est le cœur du couteau suisse de l'assurance-vie. On en parle assez souvent dans cette émission. Et finalement, c'est la partie la plus sécure du contrat d'assurance-vie. Donc en fait, le fonds en euros, comme l'expliquait Jonathan dans la précédente partie où on regardait l'impact des décisions de la BCE de ces dernières semaines sur les placements, en fait, dans le cadre des fonds en euros, généralement, historiquement, les assureurs géraient ça finalement de façon assez simple en mettant des obligations. Lorsque les obligations rapportaient quelque chose, c'était intéressant de mettre son épargne sur ce genre de produit. Le problème est qu'aujourd'hui, la tendance de ces fonds en euros est en train d'atteindre le sol de la cave. Qu'est-ce qu'on attend en général quand on met son argent dans des fonds en euros ? On attend de pouvoir récupérer son argent à tout moment. Donc c'est intéressant en termes d'épargne de précaution parce que si j'ai besoin de réaliser un investissement qui n'était pas prévu, je peux. Éventuellement, puiser dans cette épargne-là. J'attends également d'avoir une garantie en capital, donc tous les fonds en euros. À partir du moment où on parle de fonds en euros, ça veut dire que cette épargne est garantie en capital. Ça aussi, c'est ce qu'attendent les épargnants. Donc c'est de pouvoir être sûr que l'épargne qu'ils ont placée, le fruit de leur travail, de plusieurs années de travail, ne sera pas chahutée lorsque les marchés financiers, par exemple, vont commencer à souffrir. Donc c'est la garantie en capital, c'est l'argent disponible à tout moment. Finalement, on se rend compte que c'est un super livret. C'est vraiment ce qui permet aujourd'hui de développer son patrimoine tout en étant serein. Et puis il y a des avantages fiscaux aussi. Il y a quand même une fiscalité encore relativement clémente. Elle est clémente, notamment au bout de 8 ans. Sur la durée, oui. Notamment au bout de 8 ans. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude, les gens ont plutôt en tête qu'investir dans un contrat d'assurance-vie, ça veut dire qu'on s'engage pour de nombreuses années. En fait, même si on doit faire face à une dépense imprévue au bout de quelques années, ça reste intéressant parce que généralement, ça dépend un peu de la situation fiscale de chaque foyer. Ça reste intéressant d'investir dans l'assurance-vie. Vous nous avez apporté un graphique qui montre que la tendance des rendements, et c'est de la corréler à la première partie et au sujet qu'on a évoqué avec Jonathan, ces rendements baissent. Oui. Les rendements moyens 2009-2014. Voilà. Maintenant qu'on a une vision complète sur la performance des fonds en euros 2014, toutes les compagnies ont communiqué sur les performances 2014. On peut tirer un peu des conclusions. Donc on voit que cette année, par rapport à 2013, donc 2014 par rapport à 2013, on a connu une baisse de 0,3 points sur le rendement moyen des fonds en euros. On est en 2014 à 2,5%. Ce qui reste élevé quand même, si on se replace dans le contexte de taux beaucoup plus bas. Exactement. Dans le contexte d'inflation à 0. L'OAT à 10 ans est sous les 0,7%, je crois. Tout à fait. Alors après, il faut enlever la fiscalité, les prélèvements sociaux, mais même après prélèvements sociaux, après fiscalité, généralement, l'assurance-vie aujourd'hui reste l'un des meilleurs placements. En tout cas, la partie fonds en euros reste un des meilleurs placements. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir comment on peut faire, ce qu'on va aborder plus tard, comment on peut faire pour, malgré tout, dynamiser ce rendement-là. En tout cas, on est sur une baisse en 2014, qui est une des plus fortes depuis 5 ans. Notamment, on pense que les compagnies ont écouté le gouverneur de la Banque de France qui avaient insisté sur le fait qu'il fallait, cette année, faire attention à ne pas proposer des taux trop élevés. Il fallait commencer à atterrir sur les fonds en euros. Ce que vous dites, c'est que la courbe va continuer à baisser, en toute logique. La courbe va continuer à baisser. Il y a une inertie, finalement, de cette baisse. Bien sûr. La courbe continuera à baisser. Et il n'y a pas de raison aujourd'hui, on l'entendait dans le point sur les marchés financiers, il n'y a pas de raison que dans les prochaines années, on voit remonter ces taux de façon certaine. Alors, votre métier, c'est de conseiller les investisseurs. Vous nous avez apporté un classement des meilleurs assureurs. Vous appelez ça le top assureur. Donc là, ce qu'on a fait, en fait, on a regardé les performances d'une quarantaine de contrats qui couvrent 90% des contrats d'assurance vie en France. Et on a regardé surtout quels sont les producteurs, les assureurs qu'il y a derrière. Souvent, l'épargnant a en face de lui un promoteur. Du fond, là, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment ça marche, de soulever un peu la marmite. Et donc, on a plutôt regardé comment se classent les assureurs. Et on se rend compte que sur les dix meilleurs contrats 2014, en termes de performance, trois assureurs se partagent les huit premières places. Ces huit premières places, c'est en premier lieu Sur Avenir, qui a été très innovant ces dernières années. Spirica, ensuite, qui est également une filiale du Crédit Agricole et qui est également assez dynamique dans son approche de l'assurance vie. Et ACMNV, ces trois acteurs-là sont ceux qui ont proposé, grâce à leur innovation, et on va le voir comment, les meilleures performances, finalement, sur ces dernières années. Voilà, ça, c'est les assureurs. Mais après, il y a différentes typologies de ces fonds euros. C'est quoi les cocktails gagnants ? Alors voilà, je pense que les gens qui nous suivent commencent à comprendre, parce qu'on est un peu les seuls à parler de ça. Ce sont donc, dans le marché, il y a les fonds euros immobiliers, les fonds euros vitaminés, qui sont les fonds euros qui ont pour 25 à 30 % une poche action, donc qui permet de générer de la performance. Et puis, il y a une nouveauté un petit peu, c'est aujourd'hui les fonds euros mixtes. Ce sont les compagnies, en fait, qui mixtent l'immobilier et les actions dans leurs fonds en euros. Et puis derrière, il y a les fonds classiques, ceux que tout le monde connaît depuis maintenant de nombreuses années. Et donc, on voit dans ce graphique-là, dans cette infographie, que les premières places reviennent aux fonds euros immobiliers avec une moyenne de performance de 3,82 % en 2014, là où la moyenne des fonds en euros est très loin derrière, à 2,5 %. Donc ça, ça confirme le fait qu'investir dans l'immobilier en obtenant une garantie en capital via les fonds en euros, c'est une excellente stratégie. Et on l'a vu tout à l'heure aussi dans la première partie, elle devrait, cette stratégie-là, être confirmée dans les années qui viennent. Après, viennent les fonds euros avec la partie actions, 3,50 %, on est un point au-dessus de la moyenne. Et malgré tout, on peut trouver encore des fonds euros classiques qui délivrent la performance, mais ils sont de moins en moins nombreux, avec 3,4 % en moyenne parmi les meilleurs. Ça reste quand même très difficile de trouver des fonds euros qui réalisent cette performance. Bon, donc si on finit par croiser les meilleurs assureurs et les meilleurs produits, on obtient quoi ? Alors, on obtient 3 contrats. Alors, ce n'est peut-être pas ceux qu'on va retrouver nécessairement toujours dans l'ordre, dans le classement. En tout cas, Sécurité Pierre-Eurot de Suravenir, qui est le fonds qui a écrasé tout le monde cette année, qui a délivré une performance de 4,05 % en 2014, c'est vraiment le gagnant. Et on mise dessus encore pour les années à venir. La stratégie est avérée, elle est confirmée. Donc, nous conseillons d'y aller sans hésiter. Ils ont fait combien, donc ? 4,05 % en 2014 et 4,15 % les deux précédentes années. Les fonds eurovitaminés, avec une poche action, il y a un excellent fonds qui est Euro Sélection de Assurance Épargne Pension, qui est une filiale du groupe BNP Paribas. Là, on aime bien ce fonds-là parce que c'est un fonds dynamique qui ne vous oblige pas, comme beaucoup de fonds aujourd'hui, en même temps que vous investissez dans un fonds, vous devez à côté investir sur d'autres placements pour pouvoir rentrer dessus. Là, vous pouvez y aller à 100 % et il est dynamique. Et puis le troisième… Il rapporte combien, celui-là ? Il a rapporté 3,42 % en 2014. Il devrait bénéficier, lui, à fond de l'effet quantitative easing et l'effet Mario pour l'année prochaine. Et puis le dernier fonds euro classique, Libéralise Vie de Spirica, filiale de Crédit Agricole. Pourquoi on apprécie ce fonds euro-là ? Parce que c'est un de ceux qui, en France, permet d'allier à ce fonds euro un maximum d'unités de compte, ce qu'on appelle des solutions pour diversifier son épargne. Et donc là, on est dans une architecture ouverte très facile d'accès pour les épargnants. Donc c'est l'autre recommandation, la dernière. Et qui a rapporté, on le rappelle, aussi… 3,05 % en 2014. 3,05 %. Voilà. Donc pour faire votre marché, début 2015, il est encore temps. Merci Vincent pour ces explications. On va tout de suite passer à une rubrique avec notre invité d'honneur aujourd'hui, en l'occurrence Serge Trigano. Bonsoir, M. Trigano. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. On garde Vincent, qui est un grand amateur et spécialiste de l'hôtellerie. Vous avez travaillé au Club Med, d'ailleurs, dans votre jeunesse. J'étais dans le groupe Accor. Donc on va voir beaucoup de sujets. Ça fait des points communs. À propos du Club Med, Serge Trigano, vous avez un nom qui est associé à cette aventure industrielle. J'aimerais juste d'un mot votre réaction sur le changement de propriétaire qui vient d'avoir lieu. Une page se tourne. Le club devient chinois, je crois, aujourd'hui. Nous, on était sur un autre projet avec Andrea Bonhomie. Oui, vous étiez associé. Vous auriez été président du conseil de surveillance. On aurait été président du conseil de surveillance. On aurait raconté une histoire différente. Ça ne se fait pas. Il faut souhaiter bonne chance à l'équipe actuelle du club en espérant que leur stratégie va marcher. Qui va porter les couleurs du club, notamment en Asie. Essayer de développer cette belle marque. Où le club est présent depuis plus de 30 ans déjà. Absolument. Bon, en tout cas, ce n'est pas pour parler du Club Med qu'on vous a fait venir ce soir. C'est pour parler de l'aventure Mama Shelter. Et au-delà un petit peu de cette philosophie que Vincent aime bien investir dans l'immobilier, notamment dans l'hôtellerie. Est-ce que vous pouvez nous raconter Mama Shelter ? Comment tout cela est né ? Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des hôtels branchés, on pourrait dire. Branchés, non. L'histoire du Mama, elle a commencé à la fin de l'histoire du club, en tout cas pour moi. Au début des années 2000, on a essayé de réfléchir avec mes fils, mes associés, sur qu'est-ce qu'on pouvait imaginer, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour rebondir. Et l'idée sur laquelle on a travaillé, c'était que le territoire qui allait être un des territoires importants du monde du tourisme de demain, était celui des villes. Et à partir de là, on a essayé de voir sur les villes qu'est-ce qu'on pouvait imaginer, avec des gens qui allaient partir sur des vacances plus courtes, qui se décideraient en dernière minute, avec des hommes et des femmes d'affaires qui chercheraient des hôtels un peu moins tristes que les grands hôtels de chaîne un peu traditionnels. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer un lieu de vie avec des chambres au-dessus, et qu'on a commencé l'aventure du Mama il y a maintenant un peu plus de 6 ans. Alors on est dans une émission financière, il faut raconter comment vous avez financé le premier Mama Shelter, qui est dans le 20e arrondissement. C'est une belle histoire. Il faut surtout raconter que pendant des années, on n'a pas financé. Pendant des années, il n'y a aucun financier qui a voulu nous financer. C'est l'épargne des Français qui a permis notamment de vous aider. C'est d'abord les économies que j'avais faites avec le club. J'y ai mis le parachute, les stock options, et j'ai vendu mon appartement pour financer le début du projet. Et puis après avoir fait le tour de pratiquement l'ensemble des banquiers français et internationaux, on a trouvé une banque, le Crédit Agricole, la Caisse d'épargne, qui nous a proposé de financer le Mama sous forme de résidence de tourisme, les fameuses LMP, en ayant en fait un certain nombre d'investisseurs, qui, à titre privé, allaient acheter une chambre et s'engageaient à la louer au Mama Shelter. Et c'est un peu comme ça qu'on a pu financer le premier Mama Shelter. Ce qui était une bonne idée. Vous alliez proposer à quelqu'un qui avait un peu d'économie d'acheter pour 180 à 200 000 euros une chambre d'hôtel avec un rendement qui allait l'accompagner, plutôt que d'acheter un studio ou l'équivalent ou un F2. C'était l'ancêtre du crowdfunding finalement. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, on voit des projets hôteliers qui reviennent dans le crowdfunding, avec des tickets d'entrée beaucoup plus bas. Mais là, il y a peut-être beaucoup plus de risques. Lorsque les gens le faisaient avec vous, ils avaient quand même en face d'eux des gens qui connaissaient leur métier, qui étaient experts et qui avaient déjà des... D'abord, on n'est pas les premiers à l'avoir fait. Pierre et Vacances avec Gérard Vremont, l'avait fait bien avant nous. Il y avait quand même une part de risque parce qu'on a un peu cassé les codes de l'hôtellerie classique. L'hôtellerie classique, elle vous dit ce qui compte, c'est la location. L'hôtellerie classique, elle vous dit vous faites de l'hôtellerie ou de la restauration, vous ne faites pas les deux en même temps. Comme le MAMA est sur un quartier en devenir, en termes touristiques, le 20e arrondissement n'est pas connu et pas réputé pour son tourisme. Donc les gens étaient un peu inquiets. Mélanger un lieu de vie de restauration avec de l'hôtellerie, ce n'était pas évident. On fait aujourd'hui plus de la moitié du chiffre d'affaires en restauration. Un chiffre d'affaires de combien ? On fait un chiffre d'affaires global de 40 millions sur l'exercice qu'on vient de terminer. Et donc plus de la moitié de ce chiffre d'affaires est fait en restauration, ce qui est assez unique en France en tout cas. – Parce qu'il faut bien rappeler, le métier de l'hôtellerie souvent se décompose en deux métiers. Il y a ceux qui investissent dans les murs, en l'occurrence c'était ces particuliers qui ont accepté de vous suivre. Et puis il y a le métier d'hôtelier en tant que tel, celui qui gère. – Exactement, il y a le métier d'investisseur, c'est ce que Marriott, c'est ce que Accor, c'est ce que toutes les grandes chaînes ont fait aujourd'hui, où il y a des fonds dédiés maintenant à posséder les murs. Et puis il y a en face de ça des gens qui gèrent sous différentes formes de contrat, de management, de location, de franchise. Et nous on s'est mis délibérément dans la deuxième partie de cette activité. Notre rôle c'était de créer une marque, de la faire vivre et de gérer et de commercialiser ces hôtels. – Et ça a été un succès à tel point que Accor a marqué finalement cette belle aventure hôtelière, Accor spécialiste du métier. Et c'est pour ça que je disais que c'est branché, parce que finalement quand on intéresse des grands du secteur, c'est que finalement on est sur le radar, alors c'est peut-être pas le terme qualificatif que vous aimez, certains disaient bobo ou autre, ça je vous laisse libre. Mais Accor a pris 37% finalement du capital de l'aventure. – Accor a pris 35% effectivement, parce qu'Accor a estimé que c'était une gamme d'hôtels qui manquait dans leur panel d'hôtels. Ils ont des hôtels très intéressants, les Novotel, les Ibis, les Sofitel. Il manquait un truc un peu sexy, il manquait un truc un peu lifestyle. Moi je préfère le côté populaire au côté branché. C'est-à-dire que quand vous allez au MAMA, il y a à la fois des jeunes et des moins jeunes. Il y a des gens qui ont des moyens, des gens qui ont moins de moyens. – La mixité en fait. – La mixité, et je crois que la clé du succès du MAMA en partie est due à cette mixité qu'on a su créer depuis le départ et qu'on arrive à perpétuer. – Et ça vous êtes tombé dessus un peu par hasard, ou c'était vraiment une étude marketing ? – Il n'y a eu aucune étude marketing comme à la création du club. – On sent que vous êtes un intuitif. – Il n'y a pas d'étude marketing, non. Il y a le fait de sentir, d'essayer d'avoir un peu d'intuition. Je crois que s'il y avait une étude marketing, le club méditerranéen n'aurait jamais été créé en 1950. Je crois que si on avait fait une étude marketing, ça aurait été pareil pour le MAMA. D'ailleurs, les quelques consultants qui ont analysé le business model du MAMA disaient que ce truc ne marcherait jamais. Et que si on faisait 40 couverts le soir au restaurant, ce serait un miracle. On fait entre 500 et 800 couverts tous les jours, y compris en début de semaine. – En réalité, il ne faut pas écouter trop les consultants. Quand on lance une aventure. – Comme dans tout, il y en a des bons et des moins bons. – Et puis il y a des entrepreneurs surtout. Oui, Vincent, à un point de vue financier, investissement. – Nous, aujourd'hui, on voit beaucoup de produits arriver. Il y a d'abord une demande. Les gens veulent investir dans l'hôtellerie. Les épargnants veulent donner du sens à leur épargne. Donc aujourd'hui, il y a par exemple, sur le marché parisien, il y a deux produits qui apparaissent. Un qui s'appelle Finhotel, l'autre Novaxia. Et en fait, pourquoi ces produits apparaissent ? Parce que les gens, comme je le disais, veulent donner du sens à leur épargne. Mais ils ont envie de toucher aussi, d'une certaine manière. Tout à l'heure, on parlait de l'assurance-vie. La plus grande difficulté qu'on a dans l'assurance-vie, c'est de rendre des choses intéressantes, attractives. Alors il y a de l'innovation. Mais dans l'hôtellerie, c'est beaucoup plus facile. – Ce n'est pas sexy, l'assurance-vie, c'est virtuel. – Mais on peut faire des erreurs. Donc justement, nous, ce qu'on aimerait comprendre, c'est quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas commettre si on décide d'investir dans l'hôtellerie ? Est-ce que vous conseillez plutôt aujourd'hui d'aller vers les modèles qui vont promouvoir l'immobilier ? Ou alors vous allez plutôt aller, ce que je comprends, être votre stratégie, vers les modèles qui vont promouvoir, d'une certaine manière, une histoire, une marque, et ensuite faire monter le business model pour créer de la valeur ? Quelle est finalement votre approche aujourd'hui ? – Écoutez, notre approche, elle est simple. Un, je pense que l'industrie du voyage au sens large du terme est la première industrie du monde et elle ne va faire que grandir. On va voyager de plus en plus, le temps libre va augmenter, on vit des crises, on vit des moments difficiles, mais sur le long terme, c'est une des grandes industries de demain. Et les gens commencent à s'en apercevoir. Et dans cette industrie, il y a effectivement la restauration, le voyage et l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie, je crois que le charme de ce métier, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour des émirs saoudiens ou qataris qui n'ont aucune notion du retour sur investissement et qui se payent les plus beaux joyaux de la Terre. Il y a de la place pour des gens comme nous, beaucoup plus modestes, qui essayons de réinventer des choses. Je crois que ce qu'il faut, c'est trouver des gens qui ont de la passion. Je crois qu'aujourd'hui, on change, quelle que soit la journée dans laquelle on est, le type de voyage qu'on fait avec notre épouse, avec nos enfants, avec notre entreprise, nos besoins seront différents. On peut, dans la semaine, descendre dans un nouvel hôtel ou dans un ibis pour un séminaire. On peut, le week-end, aller dans un mama shelter. On peut se faire très plaisir dans un four-season, à un moment donné et autres. Voilà. Et donc, ce qu'il faut, au moment de choisir son épargne et où est-ce qu'on met, c'est d'essayer de trouver en face des gens qui ont de la passion. Ce métier du tourisme ne vit, à la fois, bien sûr, que par des facteurs économiques basiques que vous connaissez. Et en même temps, il faut trouver des hommes et des femmes qui ont de la passion. Donc, derrière ces fonds, il faut un peu de passion et un peu d'expertise. Et après, il faut y aller. Comment est-ce que vous choisissez vos emplacements pour développer, justement, cette gamme ? Parce que maintenant, c'est une ambition internationale. Écoutez, nous, on essaie de se poser dans les villes qu'on aime, dans les villes qui racontent une histoire. Donc, on s'est posé dans des villes comme Marseille, comme Lyon, comme Bordeaux, où les mairies nous ont accueillis. On s'est posé à Istanbul, parce que c'est une ville qui est en plein développement. On va se poser dans quelques semaines à Los Angeles, parce que je crois qu'il y a un avenir pour le mamar extraordinaire. Et on visite actuellement, avec mes fils et mes associés, des tas de sites. On essaye de poser le mamar sur les grandes villes, dans un premier temps européennes, puis nord-américaines. Voilà, dans des villes qui ont de l'âme, dans des villes dans lesquelles on peut à la fois trouver une clientèle d'affaires et une clientèle de loisirs. Le problème dans notre métier, c'est d'avoir un taux d'occupation qui soit élevé tous les jours de l'année, tous les mois de l'année. Donc, il faut des villes qui s'y prêtent. Il faut des villes qui s'y prêtent. Comme Paris, par exemple, qui est merveilleux. Paris étant la ville magique pour des gens comme nous. Vous avez combien de taux d'occupation, d'ailleurs ? On est à un peu plus de 84% sur Paris. Ce qui est un bon standard. Oui, honnêtement, comme la plupart des hôteliers sur Paris aujourd'hui. Justement, nous, on a une question à propos de Paris puisque un des produits aujourd'hui qui permet à tout un chacun d'investir dans l'hôtellerie, c'est d'aller sur un produit qui s'appelle FinHotel qui investit sur quelques hôtels à Paris. Ces produits-là, en fait, lorsqu'on regarde un petit peu les brochures, on se dit que Paris ne va jamais connaître des difficultés en termes de tourisme. On a 80 000 chambres actuellement sur Paris. On va bientôt arriver à 100 000. Est-ce que vous croyez que même à 100 000 chambres à Paris, on aura à remplir au même niveau, arriver à plus de 80% de taux d'occupation ? Il faut savoir que je crois qu'on a la chance, les gens autour de cette table, de vivre à Paris. Pour ceux qui ne vivent pas à Paris, Paris, c'est un mythe. Paris, c'est une ville qui fait rêver. On rêve, quand on est chinois, indien, américain, d'y venir quelques jours avec l'homme ou la femme qu'on aime, avec ses enfants. C'est un mythe. C'est une marque mythique, Paris. Donc, ça continuera. Alors, à 80 000, on est à 82% d'occupation. À 90 000, à mon avis, on y restera. À 100 000 aussi, bien évidemment, à un certain moment, certains hôtels auront un peu plus de mal à remplir qu'ils ne l'ont aujourd'hui. Aujourd'hui, pratiquement n'importe qui arrive à ses 75-80% de taux d'occupation. À un moment donné, c'est vrai qu'il y aura des choix qui se feront. Le marché va trouver son point d'équilibre. Comment est-ce que vous allez financer ces prochaines aventures ? Est-ce que vous allez continuer ce mode un peu participatif où vous allez proposer finalement à quelqu'un qui a un peu d'économie de vous accompagner à Los Angeles ou ailleurs ? On est ouvert à tous les modes de... Nous, on est des empiriques. Donc, on a bâti le mamma au fur et à mesure des interlocuteurs qu'on a trouvés, des partenaires qu'on a trouvés. On est maintenant appuyé sur Accor, qui a aussi une force d'investissement exceptionnelle, qui a des partenaires financiers dans chacun des pays. Donc, ils vont nous accompagner sur une partie de notre aventure. Et sur le reste, si demain, on trouve des épargnants français ou autres qui veulent nous accompagner dans d'autres aventures, on sera les hommes les plus heureux de la Terre. On imagina. Et on les orientera de façon très, très professionnelle, je pense, sur le sujet, avec plaisir. Voilà, les métiers se rejoignent. Encore une question, Vincent, ou on a fait le tour ? Non, je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, on souhaite voir des mamachateurs partout en Europe et dans le monde. Et on serait ravis que ce succès continue. Et moi, j'ai une dernière question. La prochaine ouverture à Paris sera dans quel coin ? Écoutez, on est sur deux, trois sites, dont un site vers l'ouest de Paris. D'accord. Merci beaucoup, Serge Trigano, de nous avoir rendu visite, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, donc, longue vie à cette belle aventure, Mama Shelter. À bientôt. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501